Musique 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 Nous sommes réunis pour célébrer la réussite de nos meilleurs étudiants. Finaliser un parcours universitaire est important, c'est une véritable étape dans une vie. 5 ans d'études, parfois un peu plus, 5 ans qui ont pu vous paraître très longs, mais qui resteront, j'en suis convaincu, je l'ai dit, comme des années exceptionnelles dans votre vie. Mesdames, Messieurs, je vous renouvelle mes remerciements pour votre présence et je vous souhaite une excellente soirée de remise et de diplôme des Épitoches 2018. Monsieur le Vice-président, je vous laisse la parole. Mon premier message, c'est que vous êtes dans une filière qui est toujours attractive et en tension et quelque part c'est bon signe. Mais on est condamné, je crois, dans ce système universitaire à se remettre en cause régulièrement et à inventer chaque jour le système de formation le plus adapté. Je sais qu'à la fac de droit, vous êtes très actifs sur ce domaine-là, puisque vous avez cité effectivement la Clinique du droit, qui est un exemple en la matière. Je citerai aussi le concours d'éloquence d'Antoine Favre, que j'ai eu la possibilité de suivre par les captations qu'on a mises en place et la valorisation qui a été faite. Le dernier message que je voulais vous faire passer porte sur la dimension numérique. Cette réforme, elle s'appuie énormément sur la révolution qui est en cours autour du numérique. Je ne sais pas comment, dans la toge, trouver des poches pour mettre mes ustensiles. Peut-être qu'une réforme de la toge serait utile. Si Maître Sureau nous a semblé particulièrement désigné pour prononcer la conférence qui accompagne traditionnellement cette cérémonie, c'est en sa double qualité d'avocat et d'écrivain. C'est le déclin de la liberté individuelle qui est l'objet de ces derniers combats. De tout cela, il parlera évidemment infiniment mieux que moi et c'est pourquoi je lui cède la parole. On le remercie encore de sa présence parmi nous. Notre période est en outre à la fois amnésique et peu imaginative. Nous ne voyons pas que l'atteinte aux libertés n'est pas réparable. Comme j'ai essayé de le dire dans une de ses plaidoiries, la liberté ne ressemble pas à la queue du lézard. Une fois qu'on a coupé une liberté, elle ne repousse plus. Une fois qu'on a consenti une exception, on délégitime le principe. Le thème général, c'est de dire, face à une époque difficile, marquée par les attentats et ainsi de suite, eh bien il faut abandonner nos libertés pour avoir plus de sécurité. Mais elle est absurde, pourquoi ? Parce qu'un État civilisé est celui qui s'organise pour que précisément on n'ait jamais à sacrifier les libertés à la sécurité. On va évidemment passer à la cérémonie proprement dite de remise des diplômes et des épitoches. Un grand et chaleux remercie à toutes les personnes qui ont rendu possible la réalisation de ces cinq années sous les meilleurs auspices. Nous avons tiré notre énergie de la diversité des membres de notre promotion, ce qui a favorisé un partage intellectuel fructueux. Je tiens à remercier l'ensemble de ma promotion pour l'année remarquable qu'on a passée ensemble. C'est une année pas facile, on le sait, c'est du travail, pas toujours facile humainement non plus, mais on y arrive et aujourd'hui on est là, donc on peut être fiers de nous. Ce diplôme représente pour nous l'aboutissement de cinq années de travail. Ces cinq années, j'en suis sûre, resteront gravées en nous comme nos plus beaux moments. Merci pour cette belle année. Merci pour cette année où nous avons ri ensemble, festoyé, partagé quelques regards de galère, mais avec toujours cette routine rassurante. Mes études m'auront permis de rencontrer des personnes qui pour certaines sont devenues de véritables amies et avec lesquelles j'ai partagé de bons moments et de nombreux fous rires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada